Quatre mois après ce combat, le pont était encore couvert du sang coagulé et le rencontrait dans les campagnes et les rochers éloignés des Corses qui étaient allés mourir loin du champ de bataille. Le récit de François-René de Pommereul, militaire français, Jean-Marie Arrigue l'a consigné dans son dernier ouvrage, Pontenau. Articles de presse, témoignages, analyses, 21 contributions y sont compilées, chacun avec sa vérité. Ce qui est particulièrement frappant quand même, c'est la différence du niveau d'information qu'on a sur les troupes françaises et sur les troupes corse. Puisque côté français, on sait exactement quel régiment, quelle légion, etc. sont là. Côté corse, c'est vrai que c'est très vague. Alors ça s'explique un peu aussi par la défaite qui n'a pas évidemment laissé le temps aux gens de s'asseoir et de prendre des notes. Pourtant, les auteurs ont beaucoup écrit sur Pontenau. Si les différents récits ont une cohérence interne, la confrontation des textes révèle de profondes divergences. Pour les 250 ans de la bataille, les éditions albiennes ont voulu réunir un siècle de publications, de quoi impliquer le lecteur. J'aurais rêvé d'avoir un livre d'historien sur ce sujet précis de Pontenau. Mais les zones d'ombre sont telles que finalement, on ne peut que essayer de se faire une opinion. Et pour se faire une opinion, nous avons essayé de travailler sur la réunion de tout ce qui pouvait contribuer à faire cette opinion. Ça veut dire qu'en gros, il y a deux thèses. Il y a une thèse qui est plutôt du côté corse et une thèse plutôt du côté français. Côté français, il est notamment question de stratégie militaire et des erreurs commises par les milices de Pascal Paoli. Côté corse, les erreurs stratégiques sont vécues comme des trahisons de la part des notables. La défaite ébranle la confiance du peuple. Ce qui va se passer, c'est un effet psychologique désastreux. Puisque d'une part, il est clair que beaucoup de notables attendent le résultat de la bataille pour se soumettre ou pas aux Français. Si la bataille est perdue, ils se soumettent. D'où l'idée de trahison. Si les sources divergent quant au détail, un seul point fait consensus. Je crois que le seul point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'héroïsme. C'est l'héroïsme des Corses. Même Canonge dira dans son étude stratégique, qui est la plus tardive, il dit en gros qu'ils ont été mal commandés. Autrement, la valeur des troupes a été extraordinaire. Un siècle après la bataille, évoquant la méconnaissance des riverains, Frédéric Canonge écrit. Cette ignorance et le mutisme qui en est la conséquence tiennent surtout à ce qu'il n'existe pas de relation vraie et détaillée de la journée du 8 mai 1769. L'histoire continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada